bon pascal bonjour bonjour merci de nous accorder un petit peu de temps vendredi montpellier se déplace à strasbourg on va faire un petit bond dans le temps en août 1992 après une saison à marseille tu rejoins le club alsacien pour trois ans pourquoi ce choix mais pourquoi ce choix déjà je j'avais fait une saison à marseille où à mon goût j'avais pas trop joué donc j'étais habitué à faire une trentaine de matchs par saison et strasbourg stand light en deuxième division il monte un match en barrage contre rennes un match aller retour et l'opportunité a fait que j'ai signé à strasbourg qu'est ce qui surprend le plus un pur sudiste comme toi quand on arrive à strasbourg qu'est ce qui surprend moi je suis arrivé en donc un juin il fait beau il fait beau c'est ce qui surprend après c'est enfin je venais de marseille donc la passion des gens pour le foot ben quand je suis arrivé on m'a dit c'est une marseille de l'est on le compare à marseille marseille de l'est et ça s'est vérifié après le temps il fait froid mais ça on sait où on va donc c'est pas un souci les gens sont sympas j'ai fait trois saisons où ça s'est bien passé justement tu parlais du marseille de l'est il ya une vraie passion une vraie ferveur oui complètement c'est le racine est une institution à strasbourg voilà après c'est il s'est passé ce qui s'est passé moi les trois saisons où je suis à strasbourg j'ai côtoyé trois présidents et les trois entraîneurs donc après ils sont descendus et puis voilà depuis que marc a repris marqué on s'est structuré tu habité strasbourg même oui la méno quel souvenir tiens là c'est de bons souvenirs on faisait on faisait du monde l'hiver par contre il fait très froid à s'entraîner sur des terres gelées la neige c'est pas l'idéal mais bon j'en garde mon souvenir ouais il y avait une bonne ambiance je crois que la première année on a fait une moyenne de 22 ou 23 23 000 spectateurs il venait de remonter c'était gilbert grèce l'entraîneur il y avait une équipe qui était correcte justement si tu fais le bilan de ces trois saisons quels souvenirs tu en garde sportivement mais humainement sportivement les trois saisons qu'on a effectué ça c'est plus ou moins bien passé je pense que la première année on fait une huitième la deuxième douzième et la dernière on est troisième au mois de novembre ou décembre et puis après on attaque mal à janvier février il ya changement d'entraîneur mais par contre on sauve on sauve la saison en faisant une finale pour de france contre psg en 95 vous perdez de justesse on perd un zéro un but de paul legois il me frappe de 26 mètres qui tient à côtoyer qui tient à côtoyer comme joueur dans ces équipes là à l'époque ah ben j'ai côtoyé ben donc marquillère il y avait stéphane kéchi il y avait franck boeuf il y avait josé kobos yvon pouliken ça c'est la première année jacques paillard puis après il ya france osée qui nous a rejoint xavi gravelet alessander monstorreuil monstorreuil grand joueur ouais ouais très très bon joueur et tu as même porté le brassard de capitaine de strasbourg ouais ça je honnêtement je m'en souviens pas je sais pas je sais pas quel match je sais pas mais j'ai pas le souvenir tu es revenu plusieurs fois à montpellier avec le maillot strasbourgeois ça fait quoi de revenir chez soi avec un autre maillot même si tu avais peut-être déjà connu ça avec l'on oui il y avait marseille on était venu la saison d'avant et puis après avec strasbourg j'ai le souvenir d'ailleurs on est venu à montpellier on a appris quatre je sais plus c'est la première année deuxième année une fois la première fois c'est ça fait bizarre après après on sait à quoi s'attendre c'est la première fois qui est particulière est-ce que tu te souviennes d'une anecdote strasbourgeoise ou parce qu'un nomma avait marqué un quadruplet contre nous ici ouais 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 c'était rené girard l'entraîneur je crois et je sais même pas si c'est pas moi qui joue défenseur central sur parce qu'un nommant il avait mis 4 buts c'est que j'avais été bon avec strasbourg j'avais été bon avec strasbourg bon tu disais que tu as côtoyé le président actuel de strasbourg l'air oui qu'est ce que tu pourrais nous dire de lui voilà que c'est c'est un gentil garçon et nous moi à l'époque je trouvais qu'il était précieux précieux par rapport à sa coupe de cheveux à se repeigner sans cesse s'il avait un petit bouton sur la figure c'était c'était dramatique pour lui parce que c'était là c'était la coqueluche à strasbourg ouais ouais il disait tout et enfin les petites on aurait dit patrick bruelle marco tu es le plus beau voilà donc c'est ça après c'était un bon footballeur et charmant un coéquipier à l'entraînement tu le taquillais un peu les fois aussi non ce que je faisais souvent c'est avant les matchs il sortait de l'échauffement on rentrait au vestiaire il allait devant la glace pour se repeigner tout ça et quand on sortait dans le tunnel moi j'ai passé je lui ai bourrifé les cheveux voilà voilà ce que j'ai faisais à marque quel regard tu portes sur la renaissance du club qui a posé le bilan en 2011 et qui après il ya quand même le très bon travail de paix il ya eu il ya eu des travails fait en amont jusqu'à national et c'est déjà jacquille du pérou voilà et même jusqu'à ils sont montés à 2e division et après thierry a pris la relève avec fabi et puis là ça fait ça fait deux ans où il faut un très bon travail il faut un très très bon travail d'ourso les a rejoués cette année mais ils font du bon travail impossible de l'évoquer montpellier strasbourg sans évoquer ce fameux match de 2008 2009 avec la montée au bout ah oui tu l'as vécu en tant qu'adjoint oui quels souvenirs tu gardes de ce match là ah ben c'est c'est match ben en fait c'est le match qui les a tués à eux puisqu'après derrière ils sont descendus ils sont descendus l'année d'après à national et puis ça c'est il ya eu des pôts de bilan et nous ça nous a propulsé là où on est à l'heure actuelle après avec un scénario vraiment très favorable pour nous le pédal tiraté la blessure de yohann c'est joffrey qui re rentre l'occasion qu'ils ont après que j'offre fait l'arrêt après le temps additionnel qui dure une éternité parce que il y avait eu côté but c'était quoi quelques petits arrêts voilà c'était Stéphane Kassarman donc voilà c'est mais pour nous c'était c'était magnifique et eux ça a été la descente d'enfer parce que strasbourg avait dix points d'avance sur le premier qui ne montait pas à noël oui oui et oui le premier match on va à la minot on perd 3-1 je crois ou 2-0 2-0 2-0 et donc voilà à l'époque c'était Roland entraîneur j'avais dit ça peut se jouer sur le dernier match quoi et ça s'est avéré exact pour en revenir à montpellier quel regard tu portes sur la saison actuelle de notre équipe la saison actuelle elle n'est pas finie mais pour l'instant c'est une bonne saison avec un regret sur la demi-finale de monaco qu'on n'ait pas eu tout l'effort tout le force vive pour pour discuter vraiment une demi-finale coup vie après un championnat ça ça va bien la coupe de france on s'est fait diminuer contre Lyon en ayant des situations mais pour l'instant avec le groupe qu'on a on fait une bonne saison en espérant qu'elle soit très bonne à quel genre de match tu t'attends vendredi ah ben ça va être ça va être un combat comme à tous les matchs ça va être il va y avoir de l'ambiance eux ils sont je pense que pour le maintien ça va se faire mais bon ils sont dans une configuration où il faut comme comme toutes les équipes qui gagner des matchs donc ça va être ça va être dur et comme à chaque match tu vas aussi retrouver tu le disais tout à l'heure de nombreux anciens équipiers puisque le racing a pas mal d'anciens pailladins je pense à à Thierry Lauré à Fabien Lefebvre son adjoint à Jean-Yves Ours oui Jonas Martin aussi que tu es comme joueur oui c'est particulier bah c'est particulier disons que oui enfin particulier ça va pas être la première fois après bon on se connaît voilà c'est différent c'est sûr que quand c'est des gens qu'on connaît pas sur le banc adverse c'est des personnages que tu as côtoyé longtemps qu'est ce que tu dirais sur eux ben sur eux qu'ils font du bon boulot et qu'ils continuent à faire du bon boulot voilà c'est ils en ont fait ils ont fait du bon boulot à Jacques-Yves Ours ils ont fait ils font du bon boulot à Strasbourg c'est bien pour eux c'est bien pour leur carrière c'est bon je suis dit c'est en Alsace et c'est possible oui bien sûr non mais bien sûr que c'est possible après c'est sûr que si à Montand à Strasbourg tu raisonne l'hiver il fait froid on voit pas trop le soleil ou voilà il y a de la neige il faut pas y aller là mais autrement après au niveau club c'est un très bon club c'est structuré c'est il y a de bonnes installations c'est un bon club le souvenir que tu retiens le premier ça serait quoi de ces trois années c'est quand Gilbert Grèce avec avec l'intendant à l'époque avec Robert il parlait il parlait à et bon il s'est excusé mais c'est leur habitude quoi voilà c'est voilà après l'Alsacien c'est dur t'as pas gardé un petit mot je sais pas si ça se dit encore je sais pas ça veut dire ça c'est dur après je sais pas si je le dis bien avec l'axane et tout ça m'étonnerait tu as gardé des connexions là ou pas pas non pas pas de connexion après j'ai de temps en temps j'ai des mails de de Léon Arspèche qui s'occupe de l'association des anciens joueurs de Strasbourg voilà après Albert Gamrich qui travaille pour pour la région pour voilà que j'ai côtoyé on joue au cartes ensemble voilà c'est une personne autrement après l'an après les joueurs il y en a plus remercie Pascal voilà avec plaisir